L'innovation au service de l'environnement, c'est le pari de cette entreprise. Cette start-up a développé une technologie qui permet de réduire de 85% les émissions de particules fines liées au freinage des voitures. Ici vous avez la partie aspirante avec le moteur électrique, la partie filtration pour retenir les particules qui sont émises et on vient avec les tuyaux se connecter directement à l'étrier de frein qui est ici. On vient aspirer à la source pour éviter que ces particules ne se retrouvent dans l'air. Des particules nocives pour la santé comme celles des fumées de peau d'échappement. En France, les freins produisent 20% des poussières polluantes dans l'air. La technologie imaginée par Talano est brevetée un peu partout dans le monde et attire les investisseurs aujourd'hui. Lors de sa création en 2012, c'était loin d'être le cas. Il y a 10 ans, en fait, tout l'écosystème du financement, ce qu'on appelle les fonds de venture capital, par exemple, était focalisé sur le numérique. C'était Internet, Internet, les plateformes, il n'y avait que ça. Et il n'y avait pas forcément de place pour des entreprises comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous, on s'est financés au départ avec ce qu'on appelle des family offices, donc des particuliers qui ont beaucoup d'argent. Mais on ne trouvait pas chez les fonds d'investissement des fonds d'investissement qui comprenaient ce que l'on faisait. Ce qui a changé depuis, c'est l'apparition de la finance verte et d'acteurs économiques qui placent leur argent dans le développement durable. L'un des principaux soutiens financiers de Talano, une société de gestion Mirova. Un portefeuille de 25 milliards d'euros, 100% dédié à l'investissement durable. Là, ici, sur cette partie-là, on investit dans des projets d'énergie renouvelable partout en Europe. Donc vous avez ce type de projet-là. Vous avez un projet solaire, un projet éolien. Je pense que ça, ça doit être en Suède. Énergie, mobilité, agroécologie, les champs d'investissement sont nombreux. Sans oublier, évidemment, le cœur du métier, gagner de l'argent. Ce que nous, on essaye de faire, c'est de créer de la performance économique, environnementale et sociale. Mais il faut créer de la performance économique aussi. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus possible. Ça l'était déjà il y a quelques années. Mais plus on va, plus c'est possible. Pourquoi ? Parce que l'économie elle-même est en train de changer. Et parce que ces secteurs-là de solutions au développement durable sont les secteurs où il y a aujourd'hui le plus d'innovation et le plus de croissance. La finance verte viendra-t-elle au secours de la planète ? Encore faut-il que les acteurs traditionnels s'y mettent. Régulièrement dans la presse, de grandes banques annoncent se retirer du financement de projets d'énergie fossile. Elles s'engagent même à décarboner leurs investissements. Et pourtant, si un mouvement semble s'enclencher, il y a un grand écart entre les discours et la réalité. Lucie Pinson traque et dénonce les incohérences des institutions bancaires françaises. Là, c'est notre grande fierté du moment, la une du monde, qu'on a décroché après la révélation des soutiens des banques et des investisseurs à l'expansion pétrolière et gazière en Arctique. Sous la pression de son ONG, 16 banques, dont le Crédit Agricole, BNP Paribas et la Société Générale se sont engagées à sortir totalement du charbon. Pour le reste, on est loin du compte. Aujourd'hui, les faits sont là, les chiffres sont là. Et malheureusement, les banques françaises, il faut le rappeler, ont augmenté de 19% en moyenne leur financement aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Donc globalement, on a le constat, il est que plus les acteurs financiers français parlent climat et plus elles financent le développement des énergies fossiles et notamment aujourd'hui du pétrole et du gaz. La France n'est pas la seule concernée. Premier gestionnaire de fonds au monde, le géant américain de la finance BlackRock promettait l'année dernière de faire du changement climatique sa grande priorité. Il est aujourd'hui toujours l'un des plus gros actionnaires d'entreprises polluantes comme ExxonMobil ou General Motors.